Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Ici M. Seigneur Charles-Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyant en nous. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous avez des malades qui soient guéris, nous prions pour leur guérison, si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste. S'il y a malentendu entre vous et les voisins, faites la paix. Si vous avez des enfants désobéissants, je lance un appel à la jeunesse, à vos enfants, qu'ils soient respectables et qu'ils respectent leurs parents, leurs aînés. La femme doit respecter son mari, le mari doit respecter doublement sa femme. Aujourd'hui, nous allons parler pour vous tous, qui que vous soyez, croyant en nous. Et nous allons appliquer, expliquer, quelques sujets, certainement, la société en a besoin. « Culte importance politique de la religion ». C'est une parole de Napoléon. Napoléon est mort en 1821. Et il nous dit, « Je ne croirai jamais qu'on puisse mener un peuple sans la religion. » Et il ajoute, « Comment avoir de l'ordre dans un État sans une religion ? » Point d'interrogation. C'est pour cela, il y a tant de désordre, bien sûr. Napoléon ajoute, « L'athéisme est destructeur de toute morale, sinon dans les individus, du moins dans les nations. » Sans la religion, Napoléon ajoute, « On marche continuellement dans les ténèbres. » La religion seule qui donne à l'homme des lumières certaines sur son principe et sa fin dernière. Nulle société ne peut exister sans morale. Il n'y a pas de bonne morale sans religion. Il n'y a donc que la religion qui donne à l'État un appui ferme et durable. Une société sans religion, c'est comme un arbre sans racine. C'est moi qui dis ici. Un arbre sans racine, tôt ou tard, va tomber certain. Nous allons aujourd'hui parler de tempérance. Qu'est-ce que c'est la tempérance ? En regardant dans le grand dictionnaire, tempérance, modération dans tous les plaisirs des sens. Continence, mesure, la tempérance est une vertu extraordinaire. Modération dans le boire, dans le manger, frugalité, sobriété, modération dans la consommation des boissons alcoolisées, société de tempérance qui combattent l'alcoolisme. Le contraire, c'est gourmandise, tempérant, tempérant, continent, frugal, sobre, le contre, en tempérant. Nous allons expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la tempérance aujourd'hui. C'est notre sujet. Qui que vous soyez, nous prions pour vous. Vous pouvez écouter attentivement. Écouter, c'est un art. Appliquer, c'est l'art des arts. Donnons la parole à Saint-Augustin. Saint-Augustin est mort en 430. Il a des paroles extraordinaires. Il nous dit « Crois pour comprendre ». Il y a certaines personnes qui disent « Je n'ai rien compris ». Réponse « Crois pour comprendre, monsieur, madame, mademoiselle ». Et il ajoute « Il est honteux d'être sans honte ». Nous devons avoir la honte quand nous faisons quelque chose illégal, injuste ou insulter l'autre ou être fâché contre l'autre ou critiquer l'autre. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas bon. Donc, il est honteux d'être sans honte. Nous devons honte de nos actions mauvaises, certainement, de nos pensées diaboliques, sûrement, quand nous attaquons les autres, quand nous critiquons les autres. Je le crois parce que c'est absurde. Quelqu'un dit « Mais vous croyez ? » Ce que vous croyez, c'est absurde, Saint-Augustin. Précisément, c'est absurde. Je dois croire. Pour vous, c'est absurde. Mais pour moi, c'est la vérité totale, absolue. L'habitude est une seconde nature. Chacun de nous, nous devons avoir de bonnes habitudes. Nous devons chasser de nous les mauvaises habitudes. La méchanceté, la haine, la jalousie, l'orgueil, la vanité. Nous devons avoir de bonnes habitudes. Certainement, une bonne habitude, c'est un trésor. Se tromper est humain. Pour temps en temps, avoir des erreurs, pour se tromper, c'est humain. persévérer dans l'erreur est totalement diabolique. On n'a pas le droit de persévérer tout le temps dans l'erreur, dans le mal, dans la jalousie, dans la haine. Ce n'est pas sérieux. Et Saint-Augustin ajoute « Heureux celui qui vous aime, qui aime son ami en vous et son ennemi à cause de vous. » Par exemple, quelqu'un qui a un ennemi, je connais ce monsieur, cette famille, cet ennemi, et mon ami doit respecter ce monsieur-là, ces familles-là à cause de moi, c'est-à-dire à cause de nous, par exemple. « Heureux celui qui vous aime, qui aime son ami en vous et son ennemi à cause de vous. » Parce que Jésus-même nous dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous insultent, celui qui vous persécute. » Et bien souvent, nous détestons nos ennemis pour un oui ou pour un non. « Je ne peux jamais oublier. Il m'a dit ceci. C'est pas possible. » Et bien oui, nous devons pardonner. Jésus a dit « Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. » Il parle de Dieu, Saint Augustin. La mesure d'aimer Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'aimer sans mesure. C'est tellement beau cette phrase. La mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer sans mesure. Nous devons aimer Dieu et notre prochain en même temps. Et si nous avons des ennemis, nous prions aussi les estimer, les aimer, parce que Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécoutent même. » Moi, personnellement, si quelqu'un m'insulte, je dois lui pardonner 100%. Si quelqu'un m'attaque, je dois aimer. Si quelqu'un me blesse, m'insulte, je dois lui pardonner, je vais prier pour lui, je vais le bénir absolument. C'est ça le christianisme. La société et ses lois nous dit Napoléon. Et il ajoute « De sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. » De temps en temps, on est bien avec les amis, les voisins et tout d'un coup, pour un oui, pour un nous, on devient des ennemis des uns des autres. Ce n'est pas sérieux. C'est ça qu'il veut dire « La société et ses lois de sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. » C'est absolument capital de temps en temps. Cette parole c'est valable pour chacun de nous. On est bien, on est bon, on est gentil. Tout d'un coup, on devient mauvais, on devient méchant. Chassons de nous la méchanceté. Chassons de nous la haine. Napoléon ajoute « On gouverne mieux les hommes par leurs bêtises, par leurs vices. » Oui, on gouverne mieux les hommes par leurs bêtises, par leurs vices que par leurs vertus. Nous devons aimer les hommes et les femmes vertus et vertuoses, bien sûr, certainement. L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. C'est tellement beau. L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. Je dirais même l'homme est grand à genoux devant Dieu. Chacun de nous, nous devons aimer Dieu et le prochain comme nous-mêmes, comme nous-mêmes. on n'a pas le droit de détester nos prochains parce qu'il nous a dit à moi de dire « Je ne peux jamais oublier jusqu'à la fin de ma vie. Il m'a blessé. » Précisément, pardonner, supporter, aimer. Mais non, mais non, il m'a blessé, il m'a attaqué. C'est invraisemblable. Je ne peux pas pardonner. Non. Eh bien, de nouveau, saint Augustin nous dit « Il nous est défendu d'être curieux. » Nous sommes tous hommes et femmes curieux et curieuses pour apprendre celui-là comment il est et sa voiture et sa maison. Est-ce qu'ils sont bien ensemble ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème entre les parents et les enfants ? Méfiez-nous de la curiosité. Les hommes et les femmes curieux et curieuses sont insupportables. Donc, saint Augustin nous conseille. Il nous est défendu d'être curieux et curieuses. C'est là une des grandes fonctions de la tempérance. Nous parlons de la tempérance. Tempérance. Tempérance, en regardant dans le grand dictionnaire, modération dans tous les plaisirs des sens. Continence, mesure, la tempérance est une vertu. Modération dans le boire et le manger. Frugalité, sobriété, c'est tempérance. modération dans la consommation des boissons alcoolisées. Méfiez-nous d'être alcooliques. Société de tempérance qui combatte l'alcoolisme. Le contraire, en tempérance, gourmandise. Donc, tempérance, qui a de la tempérance ? Continents, frugales, sobres, contre, intempérants. Donc, aujourd'hui, nous allons parler qu'est-ce que c'est la tempérance. Alors, saint Augustin nous explique. Il est défendu d'être curieux et c'est là une des grandes fonctions de la tempérance. Saint Augustin ajoute, la tempérance est une disposition de l'âme à réprimer les appétits honteux. Nous devons avoir honte de notre honte, de nos actions mauvaises et diaboliques, de nos pensées sataniques. Donc, la tempérance est une disposition de l'âme à réprimer les appétits hontants. Les fruits de la tempérance sont, écoute bien, donc, les fruits de la tempérance sont la chasteté, la chasteté. C'est tellement beau, tellement beau, la chasteté. Charles Caen, il est mort en 1558, Charles Caen disait « J'aime la religion, j'aime la justice, j'aime la chasteté. » Mais malheureusement, le roi de France, François Ier, était contre lui. Il était l'ami des Ottomans. Il était tout particulièrement l'ami de Suleyman le Magnifique. Suleyman le Magnifique a conquis beaucoup de pays européens. Suleyman le Magnifique est mort en 1566, tandis que François Ier, mort en 1547. Roi de France, il était totalement contre Charles Caen. Donc, la tempérance est une disposition de l'âme à réprimer les appétits honteux et diaboliques. Les fruits de la températion, la chasteté, vivre chastement, vivre loyalement, vivre honnêtement, c'est tellement beau. La sobriété, vivre aussi sobrement, modérément. la modération, la dignité. Nous devons avoir la dignité de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas attaquer n'importe qui. La poudre. Nous devons être beaux, raisonnables et gentils. La modestie. Méfiez-nous de l'orgueil. Nous devons avoir la modestie, la gentillesse, la discrétion. Il faut être discret. De temps en temps, on dit n'importe quoi, on parle n'importe quoi, on attaque n'importe qui. Le jeûne, il faut jeûner, la mortification, la mortification de vivre dans la sainteté et le mépris du siècle. Le siècle nous trompe, certainement, certainement. Le mépris, tout ce qui est aussi ridicule, absurde, honte, ça prospère, nous dit, mort en 436, la tempérance rend l'homme réservé, vigilant, prudent, économe, sobre, chaste, retenu, silencieux et modeste. nous devons vivre modestement et nous devons être vigilants, certainement, nous devons vivre économiquement, sûrement, et bien sûr, avec la modestie. la tempérance redresse en nous tout ce qui est déréglé. Nous avons des paroles ridicules, blessantes, pour attaquer l'autre, des paroles déréglées et diaboliques. Maintenant, ce qui est dans l'ordre repousse les pensées mauvaises. Nous devons avoir l'ordre chez nous, dans nos papiers, dans notre maison, dans nos paroles, dans nos actions. L'ordre vient de Dieu, le désordre vient du démon. Ce qui est dans l'ordre repousse les pensées sataniques, les pensées mauvaises. Fait place aux saintes inspirations. Une journée de sainteté, ça vous vaut le péché du monde entier. Établis l'âme en paix. Nous devons vivre en paix avec nous-mêmes, avec les amis, avec les voisins, entre l'homme et la femme, doit avoir la paix entre les enfants et les parents. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. Donc, établit l'âme en paix, la tempérance, et la met à l'abri de la tempête des passions déréglées, des passions diaboliques. devons chasser de nous des passions passagères, des passions diaboliques, des passions sataniques. L'homme tempérant plaît à Dieu. L'homme tempérant plaît à Dieu qui vit saintement, qui vit chastement, qui vit économiquement, qui vit religieusement. Donnons la parole à Sénèque. On va voir ce que nous dit Sénèque. Certainement, ça va nous dire quelque chose. « Ma patrie, c'est le monde. » Voltaire disait « Le monde corrompt pour être corrompu. » Voilà le monde. Le monde ne peut pas nous contenter. Et Voltaire ajoute « Il n'y a pas de mot qui ne puisse se soulager par la religion. » Eh bien, Voltaire a raison, mort en 1778. « Il n'y a pas de mot qui ne puisse se soulager par quoi ? par la religion. » C'est exact. Vraiment, je ne croirai jamais qu'on puisse mener en état, un peuple sans la religion. Encore Napoléon, mort en 1821. « Et l'homme est grand à genoux devant Dieu. » Certainement. Donc, Sénèque dit « Ma patrie et le monde. » C'est-à-dire, vous allez quelque part, prenez votre bibliothèque avec, quelques livres avec vous. C'est ça aussi la patrie. « Tous mes biens sont avec moi. » « Tous mes biens sont avec moi. » les meilleurs livres. Et il ajoute, être esclave de soi est le plus pénible des esclavages. Malheureusement, nous sommes tous esclaves de nous-mêmes. Esclaves de nos penchets diaboliques, esclaves de nos passions déréglées, esclaves de nos appétits, esclaves de nos gourmandés. Eh bien, oui, être esclave de soi est le plus pénible des esclavages. Et il ajoute Sénèque, « Si vous voulez qu'on garde votre secret, le plus sûr est de le garder vous-même. » C'est une parole de Saint Jean Chrysostom. « Si vous ne gardez pas votre secret dans votre bouche, comment voulez-vous que l'autre va garder votre secret dans sa bouche ? » Ce n'est pas possible. C'est comme quelqu'un disait, « La charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. » Par soi-même. Oui. Par soi-même. Voilà, Sénèque continue. « Voulez-vous être heureux ? » Soyez sobres. Soyez tempérants. En toutes choses, rien ne vous aidera à le devenir autant que de penser souvent de la brièveté, de l'incertitude de cette vie. La vie est incertaine. La vie est passagère. La vie est éphémère. La vie, nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les monnaie avec la haine, avec la jalousie, avec la méchanceté, de les démolir, de les... Non. Non. Donc, la vie est belle, on n'a pas le droit de l'empoisonner pour la méchanceté, pour la jalousie, pour la haine, pour l'orgueil, pour la vanité, pour critiquer l'autre, pour attaquer l'autre. Même dans la famille, de temps en temps, il n'y a pas de paix. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. La paix soit avec vous, la paix avec tout le monde. La paix avec les voisins, la paix avec nous-mêmes. Voulez-vous être heureux ? Soyez sobre, soyez tempérant. En toutes choses, rien ne vous aidera à le devenir autant que de penser souvent à la brièveté, à l'incertitude de cette vie. La vie est courte, on n'a pas le droit de l'empoisonner. Donnons la parole à Saint-Ambroise, mort en 397. La tempérance règle et mesure toutes nos actions et toutes nos paroles. Je dois avoir de bonnes paroles, de bonnes actions, certainement. Nous arrivons de donner la parole à Platon, certainement. Platon, mort en 347 avant Jésus-Christ, nous dit ceci, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Eh bien, nous devons nous dominer. Si on est esclave de nous-mêmes, on peut commettre tant de bêtises. tant d'iniquité, tant d'injustice. Donc, Platon, il a raison, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. par exemple, vous désirez faire quelque chose de mauvais, aller frapper quelqu'un, aller attaquer quelqu'un, aller pécher. Eh bien, nous, soyez victorieux contre vous-même et dire non, je ne veux pas ça. Et là, vous êtes quelqu'un, sinon, vous êtes quelque chose certainement esclave de vos passions dérégler, sûrement. Donc, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Et il ajoute, cherche, tu trouveras. C'est une parole de Jésus en même temps. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Si vous demandez quelque chose de raisonnable, Dieu va vous donner certainement. Donne, tu recevras. Donne, tu recevras. Il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Moi, ces gens-là, je ne sais plus parler avec eux. Ce deviennent nos ennemis, non. Nos ennemis sont capables de devenir aussi nos amis. Nos amis. On n'a pas le droit d'avoir tout le temps des ennemis. Moi, personnellement, si j'ai des ennemis, j'aime bien les bénis. S'ils m'attaquent, j'aime bien les bénis. S'ils m'insultent, j'aime bien les bénis. Ils pardonnaient 100%. C'est comme ça le christianisme. Jésus a dit pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. Dieu pardonne. Nous avons un Dieu de pardon. Dieu commande le pardon, certainement. Donc, il n'y a, il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Normalement, un chrétien n'a pas d'ennemis. Il a toujours des amis, oui, mais pas d'ennemis. L'amour est aveugle. Méfions-nous de l'amour illégal. Méfions-nous de l'amour illégal. Une minute de plaisir peut nous amener mille douleurs. Douleurs, plaisir, amertume, chagrin, regret, couche, dans le même lit. Le commencement est la moitié de tout, certainement. Il est beau de répéter deux ou trois fois les belles choses. J'aime la répétition. Des belles choses, nous devons les répéter. Des belles phrases, nous devons les répéter. Des belles actions, nous devons les répéter. En répétant, on apprend. En répétant, on devient savant. Il est beau de répéter deux ou trois fois les belles choses, disait Platon. Le nombre gouverne le monde, certainement. La vie qui n'est pas consacrée à la recherche ne veut pas la peine d'être vécue. Nous devons chercher, nous devons étudier, nous devons travailler, nous devons avoir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, l'homme n'est qu'un jouet inventé sinon à son malheur, certainement. Donc, conseiller, c'est presque aider. Nous devons de temps en temps conseiller à nos amis, même à nos ennemis, s'ils désirent un bon conseil. Surtout, surtout, il ne faut jamais les exciter d'aller attaquer quelqu'un, de frapper quelqu'un, de lui donner de mauvais conseils. C'est mauvais. L'homme est un loup pour l'homme, malheureusement. Malheureusement. L'homme est un loup pour l'homme. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. De temps en temps, nous voulons savoir tout. Le voisin, qu'est-ce qu'il mange? Combien de kilos de sucre? Qu'est-ce qu'il a? On n'a pas le droit. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent point. Ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent point. C'est normal. C'est-à-dire, il ne faut pas être curieux. La curiosité vient de Satan. Certainement. Sûrement. Sûrement. Donc, méfiez-nous de la curiosité. Nous devons être bons, gentils, pour tout le monde, avec tout le monde. Mais, pensez deux fois avant de parler. Et vous parlerez deux fois mieux encore. Et bien. Parlons bien. Réagissons bien. Aimez bien. Aidez-nous les uns les autres. Pardonnez les autres. Supportez les autres. Méfiez-nous de l'orgueil. Méfiez-nous de la vanité. Aimez vos ennemis. Aimez vos amis. Oh, amis. Amis, si vous conseillez votre ami, s'il est fâché, c'est un ennemi. Attention. Attention, danger. Platon. La dernière parole on va donner à Platon. Platon, mort en 347, avant Jésus-Christ. Le tempérant est celui qui est modéré dans ses plaisirs. Le tempérant est celui qui est modéré dans ses plaisirs. Méfiez-nous de beaucoup de plaisirs passagères. Une minute de plaisir diabolique, une minute de plaisir illégal, une minute de plaisir passagère, c'est vraiment terrible. Plaisir et douleur couchent dans le même lit. Je suis sûr et certain. Donc, il faut regretter avant et pas après. La paix avec vous tous. Santé pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour l'organisation. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés. Si vous êtes fâchés contre quelqu'un, faites la paix. Une journée de paix, ça vous vaut les guerres du monde entier. Aimons-nous les uns les autres, supportons-nous les autres chrétiennement, civilement, religieusement. c'est très important. Être civilisé, être spiritualisé, être lettré, être moralisé, pardonné, pardonné, pardonné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu nous demande de pardonner. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre écoute, merci pour votre compréhension. Si nous avons fait des fautes, on vous demande aussi pardon, certainement. et chacun de nous, nous avons beaucoup de fautes, beaucoup de manquements, chacun de nous, nous devons nous améliorer 100%, une fois pour toutes et résolument être quelqu'un dans la vie et de ne pas rester quelque chose. Dominus Vobiscom, Bénédicat Vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius, Espiritus Sanctus, Indulgenciam, Absolution et Metremission et Pecatorum Nostrorum, Tribuat Nobis, Omnipotens, Miséricos, Dominus, Amen. Louez-sois Jésus-Christ pour toujours et éternellement, maintenant et pour l'éternité. Amen et Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501